Dans cette vidéo, nous allons revoir le contexte de calcul de limites, à savoir qu'est-ce que ça signifie une limite intuitivement, du point de vue graphique, du point de vue numérique, et étudier quelques notions qui vont nous conduire à s'intéresser à l'arithmétique de l'infini. La limite d'une fonction en a, intuitivement, nous amène à se poser la question sur la hauteur de la fonction au voisinage de a. Alors ici, on a fait exprès de ne pas définir a. a peut être un nombre réel sur la droite des réels, ou peut même représenter plus l'infini moins l'infini. Comme on va le voir dans l'exemple qui vient. Alors par exemple, si je regarde le graphique de la fonction f de x égale à 1 sur x, et que je m'intéresse à savoir qu'est-ce qui se passe quand x s'approche de 1 avec cette fonction. Alors quand x s'approche de 1, la hauteur de la fonction s'approche de 1 aussi. Et ce, que ce soit par la gauche ou par la droite. Et ça pourrait m'intéresser aussi de savoir qu'est-ce qui se passe avec la hauteur de la fonction quand x devient très très grand. C'est-à-dire quand x grandit, 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 ce qu'on va dire x tend vers l'infini. Alors ce qu'on s'aperçoit ici, c'est que la fonction possède une asymptote à la hauteur y égale 0. Et que plus je m'éloigne à droite, c'est-à-dire quand x grandit, on voit que la valeur de la fonction tend à valoir 0. Évidemment, on sait que la valeur 0 ne sera jamais atteinte par la fonction, mais on va s'en approcher d'aussi proche que l'on veut, en autant que x devienne assez grand. C'est exactement cette idée qu'on va traduire avec ce symbolisme, c'est-à-dire limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x égale 0. Quand x devient très très grand, la fonction 1 sur x s'approche de 0. Et on va pouvoir s'approcher de 0 d'aussi près que l'on le désirera, en autant que x devienne assez grand. Il est également possible de s'intéresser à ce qui va se produire si x s'approche de 0 avec la fonction 1 sur x. Donc à mesure que x s'approche de 0, ici on effectue une approche par la droite, on s'aperçoit que la valeur de la fonction devient très grande. On n'a pas de difficulté à imaginer que la fonction va atteindre la hauteur désirée, en autant que x s'approche assez de 0. C'est cette idée qu'on traduira par le symbolisme limite quand x tend vers 0, plus de 1 sur x donne l'infinité positive. Maintenant, ici, on approche 0, mais par la gauche, c'est-à-dire que x devient de plus en plus près de la valeur nulle, la valeur de la fonction descend et on n'a pas de difficulté à imaginer qu'intuitivement, plus on s'approche de 0 et plus cette valeur sera en magnitude très grande. C'est cette idée qu'a traduit le symbolisme limite quand x tend vers 0, moins de la fonction 1 sur x qui donne l'infini négatif. Donc si on résume notre exploration du graphique de la fonction f de x égale à 1 sur x, la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x donne 0, la limite quand x tend vers 0 par la droite de 1 sur x donne plus l'infini, la limite quand x tend vers 0 par la gauche de 1 sur x donne moins l'infini, et finalement que la limite quand x tend vers 0 d'1 sur x n'existe pas parce qu'en fait, les limites à gauche et à droite ne donnent pas la même réponse. Plutôt que d'utiliser une approche graphique pour évaluer des limites, on peut aussi utiliser une approche numérique. Alors si on s'intéresse à la limite quand x tend vers l'infini de 1 sur x, on peut regarder quel est le comportement de l'expression 1 sur x quand x grandit. Un moyen de se faire, c'est de donner des valeurs de x qui grandissent de plus en plus vite, par exemple, et d'observer de façon numérique le comportement de l'expression. En regardant l'évolution des valeurs de 1 sur x à mesure que x grandit, on a une tendance qui semble vouloir être une accumulation autour de la valeur 0, ce qui nous permettrait de vouloir conclure que la limite quand x tend vers l'infini donne 0. Pour une limite quand x tend vers 0, on peut étudier le comportement de l'expression à mesure que les valeurs de x se diminuent en magnitude ou en valeur absolue vers 0. Donc on veut faire le calcul de 1 sur x pour plusieurs valeurs. Ce qu'on s'aperçoit en analysant ce qui se produit avec l'expression 1 sur x, c'est qu'elle grandit de plus en plus et il semble que sa tendance sera de grandir sans borne. Effectuons une approche par la gauche également afin de voir si la tendance est la même de chaque côté de 0. On effectue donc le même genre de démarche. On part de moyen et on augmente tranquillement la valeur jusqu'à se rapprocher de 0, mais en ralentissant le rythme. On calcule la valeur de l'expression 1 sur x en s'approchant de 0, mais par la gauche. On s'aperçoit ici que notre magnitude grandit, mais que la valeur de l'expression 1 sur x diminue considérablement à mesure qu'on s'approche de 0. En effectuant cette démarche ici, on est en train en fait d'évaluer numériquement la limite quand x est envers 0, mais par la gauche de 1 sur x. Comme le résultat semble ne pas correspondre à droite et à gauche, on doit finalement conclure que la limite de 1 sur x n'existe pas autour de 0. Il faut faire une remarque en passant concernant cet exemple, mais qui se généralise à tous les calculs de limites. C'est-à-dire que ce qui se passe en x égale 0 ne nous intéresse pas. Il faut toujours se rappeler que la limite est ce qui se produit au voisinage de la valeur a, donc ici autour de la valeur 0 et non pas en 0. Effectivement, ici le tableau nous affiche une erreur de calcul parce que 0 évidemment n'est pas dans le domaine de la fonction 1 sur x. Les limites remarquables de plusieurs fonctions de base peuvent être retracées à l'aide de l'allure de leur graphique. Alors si on connaît l'allure de la courbe, on va être capable par exemple facilement de retracer quelle est la valeur de la limite de x pose en x quand x tend vers l'infini. Quand on regarde la courbe, x grandit, donc limite plus l'infini. La limite de e expose en x quand x tend vers moins l'infini. Alors à mesure que x rapetisse, la courbe descend et se rapproche de l'axe des x de plus en plus, donc une limite qui vaut 0. Deux limites remarquables concernant la fonction logarithme en base naturelle. La limite de ln de x quand x tend vers 0 par la droite est égale à moins l'infini parce qu'à mesure qu'on s'approche ici de x égale à 0, la courbe descend de plus en plus. De l'autre côté, la limite quand x tend vers l'infini de ln de x, bien que ça ne paraisse pas toujours sur ce graphique, c'est plus l'infini. La courbe de logarithme monte toujours, elle va éventuellement monter, 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 même si cette montée n'est pas très rapide. Un autre exemple de limite remarquable avec la fonction tangente, la limite de la fonction tangente de x quand x tend vers pi sur 2 par la gauche est égale à plus l'infini. On remarque en effet que quand x s'approche de pi sur 2 par la gauche, la courbe monte très très haut. D'un autre côté, l'approche par la droite de pi sur 2 nous donne moins l'infini, ce qu'on observe sur le graphique ici. Puisque la fonction tangente possède des asymptotes horizontales à hauteur moins pi sur 2 et pi sur 2, on a par exemple quand x devient très grand, que la limite quand x tend vers l'infini de l'arctangente de x nous donne pi sur 2. Et de l'autre côté, la limite de l'arctangente de x quand x tend vers moins l'infini, qui nous donne moins pi sur 2. Évidemment, aux endroits où une fonction est continue, la valeur d'une limite de fonction est facile à déterminer. Comme par exemple ici, la limite quand x tend vers 0 de sinus de x qui vaut 0. Par contre ici, due à l'oscillation constante de la fonction sinus, si on tente d'aller voir ce qui se passe à plus l'infini pour cette fonction, l'oscillation continuelle nous porte à croire que la courbe n'approchera jamais à une hauteur bien définie. On ne peut donc dire que la limite est définie, on doit dire qu'elle n'existe pas. Une fois qu'on connaît des limites remarquables de fonctions de base, que se produit-t-il quand on combine ces fonctions-là par des opérations arithmétiques? Alors c'est ce qu'on va regarder ici. Regardons en premier lieu un exemple, la limite quand x tend vers l'infini de x fois e exposant x, qui est un produit en fait de la fonction x et de la fonction e à la x. Pour étudier la valeur de la limite numériquement, on peut considérer des valeurs de x qui grandissent de plus en plus rapidement et évaluer l'expression x fois e à la x. Alors ici, dans cet exemple, on a décortiqué en commençant par la valeur de e exposant x. On évalue donc l'expression e exposant x sur les différentes valeurs de x considérées. Évidemment, e exposant x grandit tellement vite qu'on excède la capacité de notre tableur de représenter les résultats. Pour l'expression x fois e à la x, on multiplie évidemment les valeurs de x et de e à la x. On descend afin de considérer les différentes valeurs de x. Et évidemment, ce sont des valeurs qui augmentent très rapidement. On conjecture donc que la limite étudiée ici donne l'infini. En fait, sachant le comportement de x et de e à la x, à mesure que x grandit, c'est facile de conclure ici que la limite devrait donner l'infini. En fait, ce qui se produit, c'est que si dans un produit, on fait grandir un des facteurs et qu'on fait grandir l'autre facteur, il n'est absolument pas difficile de s'imaginer que le produit grandit également. En fait, cette observation est une manifestation du fait que la limite d'un produit est égale au produit des limites. Maintenant, une situation qui ressemble à la dernière, mais pour laquelle on aura un comportement complètement différent. La limite quand x est envers moins l'infini de x fois e exposant x. Donc, des valeurs de x qui vont vers moins l'infini. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que les valeurs de e exposant x vont diminuer puisque la courbe de e à la x tend vers zéro à mesure que x va vers la gauche. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que se produit-t-il quand on multiplie une grande valeur de x en magnitude par une petite valeur de e à la x en magnitude. La tendance n'est pas nécessairement évidente à connaître à l'avance. Il faut vraiment effectuer l'expérience afin de voir quelle est l'orientation. du résultat. Alors, il semble que la valeur zéro, qui multiplie une très grande valeur, finit par l'emporter au final. Mais ce n'est pas nécessairement évident. Il faut se rappeler que la propriété, que la limite d'un produit donne le produit des limites est valable quand les limites impliquées sont déterminées. Or, ici, si on effectue l'évaluation séparée et qu'on obtient une première fonction qui tend vers moins l'infini et une seconde fonction zéro, le résultat n'est pas facile de la déterminer. En effet, que se passe-t-il si j'ai une valeur de a qui s'en va vers moins l'infini et une valeur de b qui s'en va vers zéro? Est-ce qu'on a un résultat qui va plutôt être l'infini, comme la plupart du temps quand je multiplie par l'infini, ou une valeur qui va plutôt être nulle, comme la plupart du temps quand je multiplie par zéro? On peut faire une seconde expérience avec la limite quand x tend vers l'infini de moins 1 exposant x fois 1 sur x. Alors, si x grandit vers l'infini, la fonction moins exponentielle de base naturelle va évidemment s'en aller vers moins l'infini. La fonction 1 sur x va tendre pour sa part vers zéro. Alors, la question c'est de savoir, un nombre qui grandit de plus en plus fois un nombre qui rapetisse de plus en plus, quelle sera la tendance finale? Eh bien, il semble que c'est la croissance vers moins l'infini qui est gagnante ici. Les deux derniers exemples nous enseignent quelque chose de très intéressant. Dans le premier cas, la fonction x fois e à la x comporte deux facteurs, dont le premier qui tend vers moins l'infini et le second qui tend vers zéro. On a quelque chose qui ressemble à cette situation dans le second cas de limite, c'est-à-dire moins e exposant x tend vers moins l'infini et tend vers zéro. Or, les deux situations moins infinies fois zéro sont différentes au sens où le résultat de la première limite donnait zéro et le résultat de la seconde limite donnait moins l'infini. Impossible donc de prédire le résultat en regardant la tendance des deux fonctions impliquées qui se multiplient dans chacune des deux limites. De telles situations constituent ce qu'on appelle des formes indéterminées, dont on ne peut prévoir la réponse par la simple analyse rapide du remplacement de la variable dans l'expression. Que se produit-t-il avec les quotients? On sait par l'arithmétique que si on augmente le numérateur d'une fraction et qu'on diminue son dénominateur, le résultat total de la fraction va augmenter. De même que si on diminue le numérateur et qu'on augmente le dénominateur, le résultat global diminue. Par contre, dans les autres cas, on peut se poser la question si un numérateur grandit et qu'un dénominateur grandit, ou qu'un numérateur diminue ainsi que le dénominateur, que se passe-t-il avec le résultat? Difficile à prévoir. Il nous faut regarder un exemple particulier, comme par exemple limite quand x tend vers zéro de sinus de x sur x. On sait que la fonction sinus de x tend vers zéro quand x approche zéro et que la fonction x approche zéro quand x tend vers zéro. Appliquons donc une approche par la droite pour x tend vers zéro. À ce moment-là, le sinus de x nous donne ses valeurs et le quotient sinus de x divisé par x nous donne ses valeurs. Il semble donc que la limite à droite de sinus x sur x quand x tend vers zéro donne 1. Faisons le même travail pour l'approche à gauche. On approche donc zéro par la gauche. On observe le résultat du quotient de sinus de x sur x et il semble aussi que de ce côté, la limite soit de 1. On en conclurait donc que la limite de sinus de x quand x tend vers zéro donne 1 par cette approche expérimentale. Nous venons donc d'observer dans le dernier exemple qu'une tendance vers zéro au numérateur et qu'une tendance vers zéro au dénominateur ne nous donnait pas l'occasion de statuer à l'avance. On obtient donc aussi dans ces cas-là une forme indéterminée qu'on dit de type zéro sur zéro. Mais quelles sont donc toutes les formes indéterminées possibles? Une forme indéterminée, qu'on note parfois fi, est un raccourci d'écriture représentant des tendances contraires d'évolution des limites de deux expressions constituant une fonction fdx. Les différentes formes indéterminées sont les suivantes. Il n'existe que celle-ci. Zéro sur zéro, infini sur infini, infini fois zéro, infini moins infini, zéro à la zéro, 1 exposant infini et infini exposant zéro. On nommait ici les variantes où il pourrait y avoir des signes qui apparaissent sur les symboles. Comme par exemple, moins infini sur infini, comme par exemple aussi zéro fois infini qui n'est qu'une variante de infini fois zéro. Même chose pour moins infini fois zéro. Comment a-t-on déterminé que ces formes et seulement celles-ci étaient des formes indéterminées? Il faut pour cela faire une excursion dans l'arithmétique de l'infini. On est intéressé à se donner des outils pour raccourcir le symbolisme dans l'utilisation des limites. Par exemple, je suis intéressé à faire le calcul limite de x quand x tend vers l'infini. Puisque la fonction 2x est une droite sans borne quand x grandit de plus en plus, cette limite donne plus l'infini. Or, bien que ce ne soit pas possible de le faire puisqu'une des deux limites ne sera pas définie dans les réels, on aimerait pouvoir écrire que la limite étudiée ici, c'est le produit de la limite de 2 avec la limite de x. La limite de 2 donnant 2, la limite de x donnant l'infini. Donc, en multipliant 2 et infini, on se retrouverait avec un résultat infini. C'est ce que l'arithmétique des infinis se propose de faire, c'est-à-dire se donner des nouvelles règles de manipulation des symboles, où la plupart des symboles manipulés sont les nombres réels, auxquels on va ajouter deux nouveaux symboles, moins infinis, infinis, qui ne sont pas des nombres proprement dits, mais qu'on aimerait pouvoir manipuler comme tels. De manière à pouvoir effectuer des calculs comme justement 2 fois infini, qui donne infini, l'infini plus 3 qui devrait donner infini, l'infini plus l'infini qui donnerait l'infini, et ainsi de suite. Par contre, il y aura certains exemples où on aura des problèmes à déterminer le résultat. En effet, si on étudie le problème de calculer moins l'infini fois 0, le résultat n'est pas si simple à déterminer. En effet, dans un exemple précédent de calcul, la limite de x fois e à la x quand x est envers moins l'infini nous donnait une forme moins infini fois 0, mais le résultat de la limite était 0. Tandis que dans le calcul de la limite quand x est envers l'infini de moins e à la x fois 1 sur x, on avait aussi moins infini fois 0, mais le résultat de la limite lui donnait moins l'infini. La situation moins infini fois 0 est donc une opération où il est impossible de connaître le résultat sans étudier les limites sous-jacentes. Donc, on a affaire ici à une forme indéterminée. On voudra aussi éventuellement en arithmétique de l'infini introduire les symboles 0 plus et 0 moins dans des résultats intermédiaires de calcul de limites. Alors par exemple, dans le cas du calcul de limites quand x est envers 0 plus 2 moins sur x. Alors on effectue un remplacement et le symbole 0 plus en termes de résultats intermédiaires est très pratique de manière à analyser le signe du résultat. Alors une quantité non nulle divisée par 0 donnera un infini. Le signe de l'infini étant donné par la règle des signes habituels, une quantité négative par une positive nous donnant une quantité négative. L'arithmétique de l'infini peut être formalisée de diverses manières. En mathématiques, on a développé la branche de l'analyse non standard où on introduit les notions d'infiniment grands et d'infiniment petits et on les manipule un peu à la manière qu'on vient de présenter, approche basée sur les limites dans le cas de la présentation qui a précédé. On peut définir formellement les résultats de chaque opération dans l'arithmétique de l'infini et ces résultats peuvent être représentés sous forme de table de manière à condenser l'information. Par exemple, pour la table d'addition, si on additionne le résultat d'une limite donnant moins l'infini avec le résultat d'une autre limite donnant moins l'infini, peu importe les limites impliquées, le résultat sera toujours moins l'infini. On peut réfléchir ainsi dans chacune des situations de manière à éventuellement remplir la table. On le fait ici pour vous. Par contre, on a laissé en blanc certaines situations intéressantes, par exemple moins l'infini plus l'infini. Alors on peut imaginer des limites où chacune des limites séparément donne résultat moins l'infini plus l'infini, mais en additionnant le résultat de ces deux limites, on obtient divers résultats allant de zéro, n'importe quel nombre n'a jusqu'à plus ou moins l'infini. Il s'agit donc d'une forme indéterminée. On a la même situation pour plus l'infini plus moins l'infini. En ce qui concerne la soustraction, moins l'infini moins moins l'infini peut éventuellement être considéré comme un cas moins infini plus infini, donc forme indéterminée. On va de même ici pour infini moins infini justement. En tout et pour tout pour l'addition et la soustraction, nous avons quatre formes indéterminées, mais qui peuvent éventuellement se résumer si on utilise les règles des signes habituels pour l'addition et la soustraction, qui en passant peuvent être montrées valides dans le cas de l'arithmétique de l'infini. En effectuant les simplifications, on obtient en fait seulement deux formes d'écriture des formes indéterminées, une première infinie moins infini, une seconde moins infini plus infini. Donc en fait, tous des cas qu'on va éventuellement résumer par la notation infini moins infini. En effectuant le travail fastidieux d'étudier chacun des cas de multiplication et de division, mais en limitant nos cas aux valeurs strictement positives, en sachant que les règles de signes de l'arithmétique vont s'appliquer toujours dans le calcul avec les nouveaux symboles, on obtient infini fois zéro. Zéro fois infini comme deuxième forme indéterminée en ce qui concerne la division, zéro divisé par zéro et infini divisé par infini. Donc ici, deux cas qui se résument en un seul et deux autres cas qui méritent chacun leur dénomination à part. Finalement, on ne pourrait parler d'arithmétique sans parler d'exponanciation, c'est-à-dire de mise à l'exposant, les différentes bases possibles dans notre table allant de zéro à plus l'infini, les différents exposants possibles allant de moins l'infini à plus l'infini. Une analyse minutieuse nous conduit à constater qu'il y a en fait quatre formes indéterminées. Un exposant moins infini, un exposant plus infini qu'on peut résumer en un seul cas, un exposant infini si on nommait d'écrire les signes, zéro exposant zéro et infini exposant zéro. Pour conclure ce tour d'horizon de l'introduction à la notion intuitive de limites et des calculs de l'arithmétique de l'infini, voici quelques exemples. Alors, dans la limite de x tend vers l'infini de x fois e exposant x, la limite de x quand x tend vers l'infini donne plus l'infini. La limite de e exposant x quand x tend vers l'infini, on se souvient que la courbe de e à la x a cette allure, donne également plus l'infini, le résultat étant obtenu en multipliant l'infini avec l'infini. Le deuxième exemple, limite quand x tend vers zéro plus de x sur ln de x, donc zéro plus divisé par logarithme de base naturelle de zéro plus, qui est en fait une limite, donc zéro plus divisé par le résultat de l'infini, parce que la courbe de logarithme naturelle a cette allure, donc en approchant zéro, la fonction descend sans jamais respecter de borne. La division de zéro par l'infini donnant zéro. Le signe obtenu, le signe obtenu étant en fait moins, mais qu'on n'écrit pas dans une réponse finale. La limite de ln de x sur x quand x tend vers zéro plus, c'est exactement en fait l'inverse de la question précédente, donc moins l'infini sur zéro plus, moins l'infini divisé par zéro donnant infini, un négatif divisé par un positif donnant un négatif. Pour l'exemple suivant, nous n'avons pas besoin en fait de faire le calcul d'arignétiques de l'infini, seulement connaître un équivalent simple à analyser de la fonction 1 demi exposant moins x. Alors 1 demi exposant moins x, c'est comme 1 demi exposant moins 1 exposant x, donc 1 demi à la moyenne qui est 2, donc 2 à la x. La fonction exponentielle 2 exposant x a cette allure-là. Donc quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'on s'en va vers la gauche, on aura une valeur de zéro comme résultat. L'exemple suivant limite quand x tend vers l'infini de ln de x plus e exposant x. La courbe ln de x croît sans arrêt à droite, ainsi que la courbe de e à la x, puisqu'on doit additionner les deux résultats ici. Ici, il n'y a pas de doute, le résultat de l'infini plus l'infini donne bien l'infini. Dans notre dernier exemple, e exposant x quand x tend vers moins l'infini, on a seulement besoin de connaître l'allure de la courbe, c'est-à-dire qu'en x s'en va vers la gauche, la courbe tend à descendre vers l'axe des x, donc la limite donne zéro. Dans tous ces derniers exemples, nous avons pu déterminer la réponse précisément sans avoir recours à des outils algébriques autres que l'arithmétique de l'infini et l'allure des courbes. On n'avait donc dans ces limites que des tendances permettant de conclure, soit des formes déterminées. Observons maintenant quelques exemples où l'arithmétique de l'infini ne nous permettra pas nécessairement de conclure. Dans le premier exemple, limite quand x tend vers zéro de sinus de x sur x. En effectuant la substitution de x égale zéro dans sinus de x nous donne éventuellement sinus de zéro qui est zéro sur zéro. Donc, forme indéterminée, on est bloqué, on rencontre les limites de l'arithmétique de l'infini. Dans le second cas, limite quand x tend vers l'infini de ln de x sur x. ln de x croissant borne à droite et évidemment la fonction x également. Une autre forme indéterminée, les outils de l'arithmétique de l'infini s'arrêtent là. Dans le cas de limite quand x tend vers moins l'infini de x fois e la x, on a moins infini fois e exposant x quand x tend vers l'infini. Alors, on rappelle toujours que la courbe de e à la x a cette allure, donc en allant vers moins l'infini, on a une tendance vers zéro. C'est une forme indéterminée. Et pour le dernier exemple, une substitution de x par zéro dans l'expression x exposant x nous donne zéro exposant zéro, une autre forme indéterminée. Une question légitime à se poser dans ces cas-là, c'est comment évaluer la limite quand on obtient une forme indéterminée. Parce que les fonctions en jeu ici peuvent être tracées éventuellement et on peut visuellement s'apercevoir que les limites demandées pourraient éventuellement valoir soit un nombre réel, soit un symbole comme plus ou moins l'infini. La réponse est qu'il existe toutes sortes de techniques afin de déterminer éventuellement quelle est la valeur finale d'une limite quand on rencontre une forme indéterminée. Procéder qui s'appelle lever une indétermination. Ce sera l'objet de vidéos subséquentes.